vision plus plus diabaranika Sylvie c'est vraiment Sylvie la malienne parce que au delà effectivement du cadre professionnel Sylvie effectivement n'a pas hésité à prendre l'avion pour venir à Bamako disons en fait au festival comme elle l'a dit sur le fleuve Niger mais aussi partager effectivement quand elle le peut nos plats de tchèbdienne mais aussi vraiment de taux essentiellement elle m'a confié pas plus tard qu'hier qu'elle est tombée follement amoureuse du Mali elle ne sait pas en fait quoi faire elle ne sait pas quoi faire pour que ce projet là puisse effectivement continuer et lui permettre de revenir chaque fois que en fait cela est nécessaire au Mali pour encadrer et continuer effectivement de vivre cet amour là c'est vrai que nous n'avons pas le même tempérament calmement je lui ai dit qu'on va réfléchir et on trouvera effectivement la solution pour que cela continue le coeur a parlé nous appartient aujourd'hui de faire parler aussi en fait la raison, le cerveau pour que nous puissions trouver les voies et moyens pour effectivement continuer ce voyage là mais en attendant Sylvie nous fera le point les résultats mais aussi en fait les difficultés que nous avons effectivement traversées tout au long de ce voyage là Sylvie alors il y a quand même un inconvénient à vieillir c'est que j'ai le choix entre vous voir et ne pas lire ou lire et vous voir flou je vais lire messieurs les ministres monsieur le représentant du ministre de l'économie numérique et de la communication madame la conseillère du service de la coopération et de l'action culturelle de l'ambassade de France à Mamako monsieur le vice-président de la maison de la presse, chers parrains, chers invités, chers confrères, chers amis et je ne dis pas chers récipiendaires puisque vous êtes à la fois confrères, wow j'aime pas ça, et amis donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour la remise des diplômes de la troisième promotion de l'ESG Lille à Bamako c'est un programme qui a effectivement commencé en 2013 mais qui a été initié en 2011 par des premières missions pour voir justement avec la maison de la presse comment ce programme pouvait être monté il y a eu une première cohorte qui était axée sur la radio qui a concerné un grand nombre de journalistes de l'ORTM et également les journalistes des radios communautaires depuis deux promotions, le contenu de la formation est très fortement axé sur la presse écrite et sur les multimédia donc plus de 5 ans de travail, 7 ans à l'origine mais plus de 5 ans de travail nous pouvons donc dresser un bilan et ce sont au total donc plus de 180 jours de formation en présentiel ici à la maison de la presse mais c'est aussi pour les deux dernières cohortes, 6 mois de renforcement du français à distance sur la plateforme d'enseignement à distance de l'ESG Lille ce sont 46 journalistes qui ont été formés en direct mais l'un des principes était que ces journalistes puissent aussi essaimer ce qu'ils avaient appris pendant leur session de formation dans leur rédaction et au total ce sont plus d'une quarantaine de médias qui ont été impactés d'autant plus que certains ont depuis changé et du coup ont apporté dans leur nouvelle rédaction une autre façon de travailler dans le bilan on peut dire aussi que 3 médias ont été créés donc un site internet et puis 2 titres de presse papier mais c'est aussi des reconnaissances et des reconnaissances professionnelles tant sur le territoire malien qu'à l'international et on a eu, et je dois reconnaître que j'ai eu particulièrement une grande fierté de voir ces réussites sur l'ensemble des promotions ceux qui sortent aujourd'hui ne sont plus les mêmes que ceux qui sont arrivés, que nous avons rencontrés il y a un an au moment de la sélection ils sont certes revenus sur les bases du métier, aujourd'hui ils maîtrisent les outils web puisque la formation est quand même très fortement axée là-dessus donc ils sont capables de tourner et monter un sujet web mais ils sont aussi force de proposition, ils ont compris que l'information c'était pas seulement couvrir justement des ateliers ou faire de l'institutionnel comment avec des sujets potentiellement institutionnels on pouvait trouver un angle, un pas de côté qui pouvait intéresser le lecteur et mettre le lecteur au centre de notre profession et pas seulement quelqu'un qu'on va servir ou à qui on va rendre hommage mais surtout là où ils ont changé c'est le regard qu'ils portent sur le métier un certain nombre de ces journalistes n'étaient pas toujours très fiers, ils aimaient ce métier mais ils savaient pas forcément pourquoi ils le faisaient et aujourd'hui on a à force de discuter avec eux sur les sujets, sur la façon d'aborder le métier il y a eu certes une session sur l'éthique mais c'est pas parce qu'il y a eu une session éthique et déontologie que ça se confine à cette session là, c'est quelque chose qu'on a revâché pendant toute la durée de la formation et ça semble absolument indispensable et encore plus dans un pays comme le Mali où on reste malgré tout dans un pays sous tension, que l'attitude, le respect des règles déontologiques soit respecté donc ces jeunes journalistes ont compris qu'ils n'étaient ni des justiciers ni des militants politiques que les faits primaient avant tout et je sais que Pierre reviendra dessus tout à l'heure une information doit être sourcée, recoupée et la CINA qui prendra la parole tout à l'heure disait hier qu'il avait en fait le sentiment d'être passé du statut de journaliste amateur à journaliste professionnel et je suis fière pour ça alors depuis la première cohorte et ça c'est quand même aussi un effet un élément qui montre que c'est une formation qui marche 80% de nos anciens ont bénéficié d'une promotion au sein de leur rédaction ou ont pris de nouvelles fonctions dans un média déjà dans la nouvelle promotion qui sort aujourd'hui plusieurs ont pris de nouvelles responsabilités ils sont devenus chefs de desk, responsables de sites, rédacteurs en chef et même patrons de presse alors du coup moi je me sens parfois toute petite alors ce bilan n'aurait pas été possible sans le soutien indéfectif de l'ambassade de France c'est un bailleur présent, impliqué mais jamais intrusif je n'aime pas et je suis rarement dans la flagornerie mais je dois reconnaître que le financement et la façon dont les choses se sont passées c'était vraiment très agréable merci de votre accompagnement et merci de votre confiance merci aussi à la maison de la presse qui nous a accueillis alors je vous ai souvent malmené, je suis une râleuse mais j'ai aussi le sentiment que dans ce pays si on râle pas et si on pousse pas un peu finalement il n'y a pas grand chose qui va avancer et je continuerai à râler alors merci, je voudrais aussi souligner une chose qui est une particularité de ce programme c'est que les formations se faisaient en co-animation et depuis le début du programme ce sont 11 formateurs maliens qui ont co-animé les formations avec les espères venus de France c'est aussi une façon de pouvoir montrer comment on enseigne contrairement à ce qui pouvait se faire ou ce qui se fait classiquement où on est dans un rapport de maître à élève comment on accompagne des gens dans une formation et on n'est pas juste dans une transmission d'expérience comment on fait avec plutôt que de dire ce que nous on fait alors dans ces formateurs je voudrais quand même saluer l'investissement tout particulier de Ramata depuis deux ans, depuis qu'on a commencé avec la presse écrite et le web c'est non seulement une grande journaliste, une grande formatrice c'est votre grande soeur et vous avez super de la chance quand même et puis mon dernier merci c'est vous les journalistes, les jeunes journalistes merci pour avoir choisi d'intégrer cette formation merci pour votre motivation, merci pour votre soif d'apprendre merci pour avoir finalement accepté aussi d'arriver à l'heure et d'avoir modifié aussi certains comportements donc votre parcours de formation avec nous s'arrête aujourd'hui ça ne veut pas dire que vous êtes arrivés vous avez encore beaucoup à apprendre et puis je pense que de toute façon on continue à se former tout au long de la vie vous allez continuer à progresser moi je vais vous suivre et puis comme les anciens qui sont présents et qui peuvent en témoigner je ne suis jamais très très loin c'est la magie justement du web voilà ma félicitation à tous et puis je l'espère très bientôt constaté essentiellement à travers ce standing ovation que Sylvie a plein d'amis en fait en tout cas parmi les récipiendaires et elle en fait effectivement des jaloux nous allons écouter effectivement madame la cheffe des services de coopération de l'ambassade de la république française au Mali avec qui j'ai eu effectivement la possibilité d'avoir une scène de travail en fait j'ai eu une scène de travail concernant effectivement ce projet là madame s'il vous plaît je pense que ça devrait marcher messieurs les anciens ministres de la communication monsieur le secrétaire général du ministère de l'économie numérique et de la communication monsieur le directeur de l'école de journalisme de Lille monsieur le directeur de l'école de journalisme de Bamako messieurs les conseillers de la haute autorité pour la communication monsieur le parrain de ce programme monsieur le président du comité national de l'égal accès aux médias d'état mesdames et messieurs les journalistes les représentants des médias et bien sûr monsieur le vice-président de la maison de la presse c'est avec beaucoup de plaisir que je reviens aujourd'hui à la maison de la presse pour une nouvelle remise de diplôme cette maison de la presse est en effet un carrefour incontournable de la vie des médias au Mali et un lieu fédérateur merci donc monsieur le vice-président pour votre accueil je dois aussi également remercier la maison de la presse puisque je crois savoir en 2011 je n'étais pas encore là c'est la maison de la presse qui a soutenu l'idée de ce nouveau programme de formation avec l'école supérieure de journalisme de Lille avec le temps cette volonté s'est traduite en réalité puisqu'effectivement nous fêtons aujourd'hui nous célébrons, nous allons remettre les diplômes de cette troisième promotion de journalisme le soutien de l'ambassade de France a été sollicité très tôt et je me félicite qu'elle y ait répondu favorablement le SCAC est devenu le financeur principal de ce programme alors le SCAC c'est le service de coopération et d'action culturelle c'est un acronyme un peu bizarre à hauteur donc de 100 millions de francs CFA par an et le FAFPA y a également apporté une contribution significative de même que la maison de la presse qui a hébergé intégralement toutes les sessions de formation dans des conditions d'accueil toujours meilleures je vous en félicite parce que j'avais remarqué l'année dernière combien le standing, le confort que vous accordiez aux étudiants c'était vraiment amélioré, merci beaucoup le résultat de cet effort collectif est vraiment impressionnant qu'il s'agisse de maîtrise technique des méthodes d'investigation de la qualité rédactionnelle ou de déontologie les évolutions dans la pratique du métier sont réelles on atteste les travaux réalisés tout au long de la formation ainsi que l'évaluation de fin de parcours cette réussite doit beaucoup à l'école supérieure de journalisme de Lille qui a fourni le programme pédagogique les formateurs et une coordination de très haute qualité dans le cadre d'une collaboration constructive avec la maison de la presse nous avons vu aussi l'assiduité, le sérieux et l'engagement des journalistes participants qui n'ont épargné aucune peine pour atteindre les objectifs je souhaiterais, comme c'est en plus la dernière session que nous allons financer je souhaiterais rendre un hommage particulier à deux femmes sans lesquels le programme n'aurait pas rencontré le même succès Ramata Diahoué tout d'abord Ramata qui est une professionnelle convaincue un relais exceptionnel elle a veillé à ce que tout problème trouve une solution et contribué aux côtés du président Coney à mobiliser efficacement le monde des médias Sylvie Larrière dont l'engagement professionnel et personnel ainsi que le dévouement à chacune et à chacun des journalistes stagiaires du programme ont été totales je sais combien ils leur en sont reconnaissants combien vous leur en êtes reconnaissants et combien eux deux enfin elles deux sont également très touchées de votre soutien et de votre reconnaissance voilà comme je le disais tout à l'heure au terme de plusieurs années d'appui je dois malheureusement vous annoncer aujourd'hui que l'ambassade de France ne pourra plus prolonger son appui son financement ne sera plus disponible donc cette cohorte votre promotion est donc la dernière qui sera sous financement du SCAC mais j'espère que ce ne sera pas la dernière au vu de l'efficacité des équipes du dispositif en place et des résultats enregistrés j'appelle tous les acteurs concernés à se mobiliser pour la poursuite de ce programme porteur selon nous de qualité de l'information de meilleure compréhension et d'apaisement au sein de la société je vous remercie et je souhaite vraiment longue vie à ce programme de formation bien merci madame la représentante chef des services de coopération de l'ambassade de la république française monsieur le secrétaire général du ministère de l'économie et de la communication cher aîné vous avez entendu malgré les bons résultats le financement du partenaire stratégique c'est ainsi que je l'appelle ne pourra pas continuer je ne sais pas si c'est une requête ou simplement une information que nous venons tous d'avoir le quatrième intervédant monsieur le secrétaire général du ministère de l'économie et de la communication ouvrira effectivement la cérémonie qui nous réunit en fait cet après-midi monsieur le secrétaire général s'il vous plaît bonsoir talata merci monsieur les anciens ministres de la communication monsieur le représentant de la haute autorité de la communication audiovisuelle monsieur le président du comité national de légal accès aux médias d'état monsieur le président de la maison de la presse monsieur le directeur général de l'école supérieure de journalisme de l'île monsieur le directeur d'organes mesdames, messieurs les directeurs d'organes de presse chers paré chers consœurs chers confrères mesdames et messieurs c'est toujours avec un plaisir renouvelé j'allais dire esqui que je me retrouve encore une fois avec mes amis et mes confrères les hommes de médias à la maison de la presse ici lors de cette cérémonie de remise de diplôme l'événement ou la cérémonie solennelle de remise de diplôme à des confrères de la presse écrite et de la presse indignes m'offre encore une fois l'occasion de célébrer l'excellence en compagnie de la communauté des hommes de médias et de réaffirmer l'attachement du département chargé de la communication à une formation de qualité pour les journalistes de notre pays l'avenir d'un pays s'élit sur le miroir qui reflète le savoir et le savoir-faire sa jeunesse et aussi sur le savoir et le savoir-faire les hommes de médias vous êtes de jeunes professionnels et c'est tout le sens du projet de formation en alternance porté par l'école supérieure des journalistes de Lille en partenariat avec la maison de presse du Mali je voudrais donc remercier sincèrement l'école supérieure des journalistes de Lille nos amis de la coopération française la maison de la presse pour cette belle initiative ce projet financé par les services de la coopération française vise et qui vise l'amélioration du capital humain et le renforcement des compétences des hommes de médias cadre parfaitement avec les priorités du département chargé de la communication priorité au nom desquelles vous vous en doutez figurent en bonne place l'amélioration et le renforcement des compétences et vous le savez j'ai souvent eu l'occasion de vous le dire en médecine comme en agronomie en physique comme en chimie en littérature comme en histoire tous ceux qui ont voulu balayer d'un revers de la main la formation se sont vite rendus compte qu'en réalité pour aller dans le sens de l'excellence et pour toujours produire mieux la formation est de meilleure un passage incontournable et obligé cet exemple donc de coopération que nous cherissons tous est un exemple qui correspond à un réel besoin et à une demande réelle et forte de la partie malienne nous journalistes maliens nous évoquons souvent le manque de transmission de savoir de nos aînés qui ont une très grande expérience et je suis content ici dans la salle d'avoir deux de nos grands doyens le ministre Gausoudrabo et le doyen Sidi B du comité national des dégâts d'accès aux médias d'état que je vous demande d'applaudir il y a à côté des petits doyens comme Amé Sissé aussi il y a les grands et les petits doyens Alexis Calambry Sadou Le Paré Talata Ramata et j'en passe alors ils se sont souvent pleins ou se sont parfois pleins du déficit d'encadrement et je crois qu'aujourd'hui on ne peut plus se plaindre c'est donc un exemple type de coopération où l'action du partenaire de notre partenaire stratégique comme on l'a dit tantôt la coopération française cadre parfaitement avec nos priorités et nos besoins je m'en félicite et chers amis je vous prie de transmettre à nos amis et partenaires français toute notre reconnaissance et de leur dire toute la gratitude du département chargé de la communication pour la mise en place de ce projet je saisis donc l'occasion pour remercier encore une fois la HAC le comité national de légalation aux médias d'état la maison de la presse l'école supérieure de journalisme de Lille dans son accompagnement qui est resté constant et pour la petite histoire je disais l'année dernière j'étais à la même cérémonie je disais que le partenariat avec l'école supérieure de journalisme de Lille est un partenariat ancien même s'il a été ravivé cette dernière dernière à travers ce projet pour ceux qui ne le savent pas deux de nos préjugés aînés paient à leur âme Koulé Soro Sissé et Mouadou Kaba sont sortis de cette préjugée école je vous félicite également monsieur le directeur de l'école supérieure de journalisme de Lille pour tous les efforts et en réalité pour votre accompagnement et votre appui qui ont été constants pour la réussite de ce projet trouver à travers ces petits mots l'expression de la profonde gratitude du département chargé de la communication et de l'ensemble des hommes de médias du Mali monsieur le directeur lancé en 2013 ce projet de formation en alternance de l'école supérieure de journalisme de Lille en partenariat avec la maison de la presse a permis à environ une cinquantaine de journalistes nationaux de décrocher un parchemin de l'une des écoles de journalisme les plus précieuses madame des universités de France et de Navarre j'allais dire du monde donc chers récipiendaires vous avez eu la chance de bénéficier de l'expérience d'un établissement reconnu connu pour sa rigueur son exigence ses ambitions pédagogiques je vous en félicite chaleureusement et je vous souhaite la même réussite dans votre carrière professionnel l'événement qui nous réunit aujourd'hui est un moment important dans notre vie mais surtout dans votre vie c'est aussi un moment heureux pour la presse malienne pour la maison de la presse pour le département chargé de la communication pour tous les acteurs qui interviennent ou toutes les structures qui interviennent dans le monde des médias la HAC le comité national de légal accès les associations et l'association fêtière qui est également la maison de la presse car le label école supérieure de journalistes de Lille ouvre les portes de rédaction les plus fermées cette formation a rempli en réalité toutes nos attentes et je reste persuadé qu'elle contribuera à améliorer effectivement et significativement la pratique de ce grand et noble métier qu'est le journalisme l'esprit d'excellence et l'exigence des qualités que nous fêtons ici aujourd'hui font partie des traits de caractère du parrain de cette rencontre l'éminent journaliste l'un des pères fondateurs de la presse privée au Mali j'ai nommé Sadou Alassane Yattara que je demande d'applaudir très fortement en choisissant donc cette figure emblématique de la presse privée malienne comme parrain j'imagine que vous savez à quoi vous vous engagez vous vous engagez à plus de rigueur à beaucoup plus d'excellence à une quête permanente d'excellence dans le strict respect des règles d'éthique et de déontologie comme Sadou qui est le parrain de votre promotion j'ai pu vous assurer j'ai écouté les propos de mes amis de l'ambassade de France aujourd'hui j'ai pu vous assurer qu'en relation avec la maison de la presse en relation avec les associations qui interviennent pour le développement des médias le département de la communication explorer toutes les pistes pour que ce type de formation ne s'arrête pas et qu'il se poursuive je puis vous assurer chers amis français monsieur le représentant de la HAC monsieur le président du comité national légal accès aux médias d'état monsieur le représentant de la maison de la presse que dans cette quête permanente de l'amélioration et du renforcement des compétences des zones de médias que vous trouverez auprès du département chargé de la communication toute la sollicitude et l'accompagnement nécessaire avant de terminer je citerai pour vous encourager ce mot du journaliste romancier et dramaturge français Alfred Capus qui dit je cite en journalisme on peut écrire une mauvaise page aujourd'hui mais à condition d'en écrire une bonne demain vive la coopération entre le Mali et la France vive les hommes des médias vive la maison de la presse je vous remercie merci merci très chers aînés Sylvie je crois qu'on a un début de réponse à notre préoccupation en espérant effectivement que nous allons bénéficier de l'accompagnement de notre département pour que ce projet continue merci monsieur le secrétaire général du ministère de l'économie que de la communication nous allons continuer avec les témoignages tous ceux qui se sont relayés en fait aux pupitres n'ont en fait cessé effectivement de louer non seulement son courage mais surtout son engagement dans le milieu de la presse les plus jeunes l'appellent effectivement Tanti Ramata les moins jeunes certainement ma soeur ma très chère collègue elle n'est plus à présenter c'est vrai qu'elle a été pratiquement elle a pris le train en marche mais j'avoue qu'elle a joué un rôle extrêmement important non seulement pour ce projet là mais aussi pour améliorer effectivement la participation des associations mais de la maison de la presse dans le cadre effectivement de ce projet là elle a fait partie des formateurs pratiquement du début jusqu'à la fin et mieux qu'elle pour effectivement témoigner je pense que dans cette augure de salle parmi les formateurs nous n'en aurons pas j'en suis une je préfère qu'effectivement elle témoigne des conditions mais aussi vraiment de ce qu'il a elle a constaté en termes d'amélioration effectivement dans le cadre de l'apprentissage et de renforcement de capacité des récipiendaires Ramata s'il te plaît merci bonsoir tout le monde merci et moi je vais faire remonter un petit peu l'ambiance ce projet de formation en alternance il va continuer monsieur le secrétaire général nous a dit tout à l'heure que l'accompagnement du département ne ferait pas de faux nous avons déjà un engagement clair du ministre comme quoi nous serons accompagnés et cela sera fait incessamment donc de ce côté là il n'y a pas de souci à se faire ça va avoir lieu parce qu'on en a besoin et parce qu'on se battra pour que ça ait lieu et on ne se bat déjà plus donc et je voudrais sur ce point remercier François et David du SCAC d'abord parce qu'ils ont tenu tout leur rang sur ce qui s'est passé avant et qui était financé par eux mais parce qu'ensuite ils nous ont donné un maximum de pistes pour que nous puissions aller au delà et rencontrer d'autres personnes qui seraient susceptibles d'être intéressés par ce genre de programme il se trouve qu'il y en a et il se trouve qu'au niveau du département de la communication ce sont les mêmes pistes qui étaient à explorer et donc on sait qu'il y aura un suivi et il y aura une poursuite alors j'en viens maintenant au rôle des formateurs alors déjà une des choses qui était intéressante dans ce type de formation c'est qu'il y avait une co-formation entre formateurs qui venaient de France et formateurs maliens ce qui veut dire qu'on renforce les capacités des journalistes mais on renforce aussi et on crée une expertise locale et ça il ne faut quand même pas l'oublier il y a des gens qui ont été formés pour être formateurs par l'ESI de Lille aussi bien en radio que pour les gens de la presse écrite et c'est aussi un renforcement de capacité de la part de gens qui sont des aînés et en étant des aînés ça a peut-être amené certains à se rendre compte qu'un des devoirs des aînés c'était la transmission et tout à l'heure quelqu'un a regretté que nous en tout cas quelqu'un comme moi il était assez déçu de ne pas avoir été assez encadré par ses aînés et je pense qu'il y a maintenant un certain nombre de personnes qui font de l'encadrement pour ceux qui m'appellent tantira ou doyenne ou tout ce que tu veux ils peuvent trouver des fois que c'est dur ou que c'est chaud mais je pense que c'est en étant rigoureux qu'on fait bien les choses et je pense qu'effectivement ce qu'on doit leur apprendre c'est aussi ça c'est la rigueur donc ça veut dire que nous en tout cas moi personnellement si je me suis autant investi dans ce programme là c'est parce que je pense que c'est un devoir quand on est un aîné on doit transmettre et on a une diligence perfectionnée et je trouve un petit peu comment dirais-je anormal et décevant de la part de certains qui pourraient nous appuyer dans ce sens là qu'ils ne le fassent pas c'est un devoir et c'est vraiment quelque chose qu'ils auraient dû faire on a eu la chance que ça puisse être fait parce que je pose des formations d'alternance et c'est aussi pour ça qu'il doit rester parce que s'il y a des cadences sur ce point là il y a des cadences qui viennent d'être comblées de l'autre côté alors en parlant des gens que nous avons eu moi j'ai eu la chance de travailler avec deux cohortes les deux cohortes qui sont en presse écrite et presse en ligne et on n'a pas grand chose à dire quand on voit les prix qu'ils récoltent quand on voit comment ils travaillent maintenant quand on voit comment ils font appel à leurs formateurs qui sont en fait des collègues qui sont des confrères quand ils ont un problème moi des fois on m'appelle pour me demander simplement comment on écrit un mot parce que je crois qu'un petit peu mon slogan et s'il me caricature je pense qu'il doit dire les mots ont un sens il ne faut pas utiliser un à la place d'un autre et ça je l'ai répété je ne sais pas combien de fois et souvent on m'appelle pour me demander quel ce mot veut dire à tel enseigne j'ai eu l'occasion de dire à quelqu'un que je m'appelais Diaouré de nom de famille je ne m'appelais pas Larousse mais bon ils continuent à le faire et c'est très bien et donc on continuera c'est clair moi au niveau de la maison de la presse je ne suis co-comité des experts mais je sais un petit peu comme Sylvie cette histoire là je l'ai prise à bras de corps parce que un elle est nécessaire deux on voit comment les choses évoluent trois on voit que vous même dans vos réactions et vous même vous le dites ça a été plus qu'un petit plus et effectivement passer de journalisme il y en a un qui a dit amateur mais il y a même des gens qui sont peut-être qui sont partis passer du journalisme prédateur au journalisme professionnel et je pense que le plus important c'est ça je suis quand même responsable d'étiquettes déontologies quand on sort de ça ça me fait plaisir merci ok bien merci beaucoup comme vous le constatez ramata c'est toujours ramata les mots en fait elle ne marche pas forcément c'est sans diplomatie et je pense que c'est ce qu'il faut reconnaître effectivement en elle celui qui viendra il est aussi très flegmatique il n'a pas le tempérament des jeunes prédateurs comme ramata vient de le dire j'ai emprunté le mot en fait de lui pour les aînés les prédateurs c'est ces jeunes en fait qui en fait passent de conférence de presse en conférence de presse d'événement en événement pour effectivement exiger qu'on leur paye des frais de transport c'est cela et c'est sûr que les jeunes les aînés n'ont pas connu justement cet épisode-là donc il fait partie de ESG alternance 3 il a été effectivement choisi pour être le porte-parole de ESG alternance 3 vous comprendrez en fait les raisons plus tard son nom c'est monsieur Lassine Nyangali bonsoir tout le monde alors je vais dire aux confrères d'arrêter d'applaudir comme ça sinon j'ai les larmes faciles monsieur le représentant du ministre de la communication et de l'économie numérique madame la représentante de l'amassade de France monsieur le directeur de l'école supérieure de journalisme de Lille monsieur le représentant du président de la maison de la presse chers confrères distingués invités bonsoir Stéphanie Maurice une de nos formatrices nous disait ceci s'il suffisait d'aligner des belles phrases pour être journaliste n'importe qui pouvait se revendiquer d'être journaliste fin de citation cela veut dire quoi cela veut dire qu'au delà du simple fait d'avoir un bon niveau en français le métier de journalisme comme tout autre a des codes et ces codes nous on ne les maîtrisait pas durant un an des formateurs expérimentés issus de plusieurs rédactions françaises et maliennes nous ont enseigné entre autres les fondamentaux de l'écriture journalistique l'éthique et la déontologie les techniques d'investigation et pour être en phase avec notre temps ils nous ont initiés à la technique d'écriture du web nous avons appris l'infographie nous avons appris à tourner et à monter une vidéo pour le web la formation était à 99% pratique ce qui la rend plus intéressante nous avons évolué dans une école rédaction permettez-moi de terme 4 jours sur 5 on était sur le terrain pour collecter et traiter l'information qu'on mettait sur notre site essentielmali.com que certains de nos confrères en reprenant nos articles dans leurs journaux ont confondu à un site américain parce que la configuration du site n'avait pas terminé il y avait des mots encore en anglais et voilà voilà le rythme était très intense et nos formateurs étaient très rigoureux avec nous mais aussi avec eux-mêmes alors après de longues journées de travail ils rentraient à la maison pas pour se reposer mais pour corriger nos copies chers invités s'il fallait schématiser cette aventure nous allons dire que nous avons eu une opportunité similaire à cet homme logé dans une maison en banco en très mauvais état à qui on a construit un bâtiment en béton et imaginer sa joie Sylvie notre chef à nous la commandante du bâton qui nous mène à ce quai Talata Aramata Stéphanie Mathieu Mehdi Trésor Salif Sori Bouba Aliu chers formateurs vous avez été pour nous des maçons et des architectes qui ont façonné notre carrière professionnelle quelle chance quelle chance pour nous d'avoir été à votre école qui d'entre nous n'a pas un jour nourri le rêve d'aller se former dans une grande école en Europe ou ailleurs en Occident alors cette opportunité la Massade de France la maison de la presse et l'ISJ Lille nous l'ont offert sur un plateau en or nous avons été formés chez nous tout frais payé chers confrères distingués invités l'école supérieure de journalisme de l'ISL n'est pas qu'une simple école de journalisme c'est la meilleure école en France et l'une des meilleures en Europe voire du monde c'est pour vous dire donc qu'elle n'a pas besoin de publicité de notre part car d'après un proverbe malien la qualité d'un bon produit suffit pour le vendre cependant nous avons l'obligation de préserver l'image de l'ISJ Lille chers confrères chers camarades désormais nos écrits nos productions doivent refléter l'image de cette école cette formation n'est pas une fin en soi nous devons continuer à nous améliorer davantage apprendre 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 et toujours apprendre les valeurs qui nous ont été inculquées par l'ISJ Lille les valeurs du journalisme qui sont universelles mais souvent maltraitées notamment chez nous dans nos colonnes c'est pour ces valeurs que nous avons souhaité nous identifier à Sadou Yatara un des pionniers de la presse privée au Mali et premier président élu de la maison de la presse que nous avons choisi comme parrain de notre promotion c'est le lieu pour nous de remercier du fond du cœur l'Amassade de France pour son soutien financier la maison de la presse l'ISJ Lille le ministère de l'économie numérique et tous ceux qui ont d'une manière ou d'une autre contribué à cette aventure en fin de cette tribune mes pré-décessaires l'ont dit et ils ont insisté là-dessus notre souci c'est la continuité de cette formation nous n'allons pas être égoïstes comme nous il y a un an il y a encore beaucoup de journalistes qui ont besoin de cette formation il y a beaucoup de nos confrères qui exercent encore dans ce métier sans maîtriser les codes et un journaliste mal formé c'est un danger pour la société nous remercions enfin nos rédactions respectives qui nous ont donné l'autorisation de venir suivre cette formation sans quoi ça n'allait pas être possible alors tout en espérant que ce cri de coeur lancé ici sur cette tribune aura un écho favorable alors je vous dis merci merci au nom de l'ensemble de la cohorte merci merci infiniment merci pour tout ok donc auguste assemblée vous comprenez pourquoi il a été choisi comme le porte parole mais le reste on le saura plus tard mais je vais aussi en fait restituer à César ce qui appartient à César c'est vrai que notre aîné l'a dit nous sommes de jeunes doyens ce n'est pas que nous n'avons pas bénéficié de l'encadrement de ceux-là qui nous ont précédés probablement c'est la démarche qui n'a pas été la même je me souviens encore dans les années 91 quand moi j'arrivais ceux-là qui m'ont précédé sans me connaître chaque fois qu'ils lisaient les papiers à l'époque c'était à l'inspecteur soit m'appeler pour effectivement me dire il y a ça il y a ça il y a ça il faut essayer de faire ceci ou de faire cela et je pense que en nous disant je pense au doyen en fait monsieur le ministre Drabeau je pense à Ousmane Maïga je pense à Suleymane Drabeau je pense à tous ces aînés-là qui nous ont effectivement nous depuis à l'étrier qui l'ont fait ils nous ont encadré en leur manière et je pense qu'aujourd'hui encore malgré l'expérience que vous vous nous prêtez ils continuent aujourd'hui encore vraiment de nous encadrer et je pense que c'est cela le plus important c'est deux générations différentes X et Y forcément c'est la génération TIC et c'est plus facile pour vous et pour nous ce n'était pas le cas effectivement le prochain à l'entrée il m'approchait pour me dire effectivement de ne pas le qualifier de doyen parce qu'il a bien peur au sortir un de ses doyens effectivement lui demande d'amener la pentate merci monsieur le secrétaire général vous m'avez effectivement permis de trouver le juste milieu c'est le petit doyen c'est un jeune doyen et cette fois-ci c'est moi qui paierai effectivement en fait la cola à ce niveau-là c'est vrai il jouit du respect de tout le monde c'est vrai chaque fois qu'on prend son nom tout le monde en fait convient que c'est bien en fait lui la personne indiquée juste une anecdote pas plus tard que la semaine dernière certains d'entre vous d'ailleurs la plupart d'entre vous avaient participé à ce qu'on appelait la séance de dialogue entre les médias et les forces de sécurité il a été effectivement le modérateur lorsque nous avions été approchés à la maison de la presse et lorsque nous avions fait la proposition les partenaires qui ne le connaissaient pas avaient hésité mais après la session ils ont tous convenu que c'était véritablement la personne la mieux indiquée parce que il a développé une certaine écoute active parce que il trouve toujours en fait les bonnes réponses pour effectivement les problèmes qui se posent parce qu'il a toujours été conciliant parce qu'il a toujours été en fait là lorsqu'on a en fait besoin de lui et de l'homme c'est véritablement les qualités que tout le monde retient ceux que l'on pratiquait ceux qui ont entendu parler de lui retiennent de lui en fait cela aujourd'hui encore il continue d'être disponible parce que vous vous m'avez dit en fait respirant d'air lorsque vous l'avez appelé il n'a pas hésité un seul instant il a en fait immédiatement souhaité vous rencontrer pour savoir essentiellement ce que vous voulez de lui savoir qui vous êtes et si effectivement vous êtes prêt à vous engager sur le chemin sur le sillon que lui l'a tracé parce que c'est un sillon que les aînés aussi à lui ont tracé essentiellement et c'est celui-là que vous avez voulu comparer et c'est bien sûr monsieur Sadou Abdelhaï Yatara au lieu de Sadou Alassane en fait Yatara monsieur le séditaire en fait général du ministère il est l'un des pionniers de la presse privée cela suppose que nous sommes dans un pays de tradition orale si demain nous devons comment dirais-je transcrire l'histoire en fait des médias au Mali certainement son nom figurera dans ce livre-là c'est sûr qu'un jour à l'école du journalisme notre chère école qui a à peine un an pendant que l'île a déjà 94 ans c'est bien ça un jour dans l'histoire dans l'île de l'histoire on parlera de lui donc cela suppose qu'on a déjà effectivement une personne mais on a une référence en fait pour ce qui est de l'histoire du Mali et il viendra au Puy-de-Vitre effectivement comme tout parrain s'adresser à ses fieux mais aussi en fait certainement demander l'appui mais l'accompagnement des aînés qui l'ont accompagné à accompagner aussi en tout cas les cadets que vous êtes messieurs Yatara chers confrères s'il vous plaît bonjour je ne suis pas tout ce qu'on a dit je ne suis pas tout ce qu'on a dit je le répète et j'ai juste un tout petit peu de ce qui a été dit voilà monsieur le secret général du ministère de l'économie numérique et de la communication madame la représentante de l'ambassade de France chef du service de coopération de coopération et de l'élection culturelle cette même ambassade monsieur les représentants des instances de régulation monsieur les directeurs des écoles de journalisme parce qu'il y a l'air dans la salle monsieur le président de la maison de la presse chers collègues chers invités mesdames et messieurs je ne sais pas si c'est un discours que je vais prononcer ou c'est simplement des petits propos à l'intention de la salle mais surtout à l'intention des récipiendaires mais je crois que ce serait tout ça parce que beaucoup de ceux qui sont dans la salle sont ou des auditeurs ou des lecteurs ou en tout cas des usagers de la presse numérique donc des usagers globalement des médias ceci étant je veux dire que le paysage médiatique malien toute proportion gardée est l'un des plus riches d'Afrique cela pourrait dire que nous avons gagné je veux dire le Mali la bataille du nombre mais pas forcément la qualité assez souvent le secteur général du ministère de la communication dans ses propos il parlait ainsi j'avais eu peur que cet après-midi il me rappelle pour m'obliger à changer donc naturellement l'une des contraintes c'est l'insuffisance ou même le manque de formation heureusement on a maintenant des écoles de journalisme au moins une et puis il y a l'école supérieure de journalisme de l'île qui est aussi je peux dire parce qu'elle a déjà formé trois cohorts une école plus ou moins malienne cela s'est dit à plusieurs niveaux le renforcement des capacités jusqu'ici c'est fait à travers les ateliers ou les séminaires évidemment cela ne suffit pas il a fallu que nous j'allais dire ceux qui s'intéressent à la formation les organisations de médias évidemment nous trouvent un programme adapté c'est ce programme adapté là qui fait que nous soyons là aujourd'hui ainsi le programme de formation du pléement de l'île initié par l'école supérieure du journalisme de l'île cela a été rappelé tout à l'heure en partenariat avec la maison de la presse et les services de communication de la maçon de la France est pour moi reste pour moi la solution une solution pragmatique justement au programme de formation dont j'avais parlé tantôt plus haut qui n'était jusqu'ici résolu que par des séminaires et des ateliers d'écoute durée aussi je voudrais dire à mes jeunes confrères qu'en me faisant parrain de leur promotion ou de cette promotion c'est un immense honneur qu'ils font à ma modeste personne et en même temps cher cadet vous me confiez une loute de responsabilité parce que devenir un symbole si vous voulez un inspirateur ou votre conseil en pratique professionnelle ce n'est pas chose facile vous conviendrez avec moi que c'est lourd à supporter mais je l'accepte je l'ai déjà accepté je vous le dis ça se confirme dans cette salle mais je vais vous dire je vais avouer que ce n'est pas tout ce qui ce n'est pas parce que vous m'avez démarché ce n'est pas tout ce qui m'a amené à accepter que je sois le pareil il y a quatre raisons supplémentaires que je vais évoquer ici la première raison je me considère cela a été rappelé tout à l'heure comme un des pionniers de la presse indépendante et démocratique du Mali diplômé en journalisme et comme tel je ne serai aucunement à me soustraire justement à tout ce qui grandit la presse malienne aucune tout ce qui la magnifie aussi la deuxième raison c'est que la maison de la presse est un produit commun aux médias maliens aux journalistes maliens c'est justement ces produits qui a cassé le cloisonnement entre médias des services publics ou médias d'état si vous voulez et médias privés parce que dans la maison de la presse vous trouvez aussi bien que les journalistes publics que les journalistes privés c'est cette maison de la presse donc il n'est pas question que la maison de la presse me sollicite pour quelque chose et que je me dérobe ce n'est pas ça c'est la deuxième raison la troisième raison c'est une obligation morale de répondre à l'appel de la jeune génération je les appelle certains savent moi je me les appelle les forces nouvelles de la presse malienne comme justement je les appelle et surtout je considère cette cohorte j'ai dit je la considère cette cohorte comme pour justement sa double mixité vous avez rappelé il a été rappelé ici que la première cohorte c'est la radio je crois la deuxième c'est la presse écrite celle-là elle est mixte c'est tous les types de médias la presse audiovisuelle la presse audio la presse écrite et la presse numérique est-ce que vous voyez mais aussi elle est mixte en genre également parce qu'on m'a dit je sais qu'il y a au moins 4 ou 5 femmes c'est extrêmement important ils n'ont pas atteint 30% mais c'est quand même bon déjà voilà donc ça c'est ma troisième raison la quatrième raison qui est à mon avis importante elle est presque la palissade oui aucun professionnel de médias de ma génération je précise bien en tout cas ne refuserait d'associer son nom au label est civil ok parce que cela a été rappelé par mes dévancés ici c'est une école prestigieuse en tout cas dans l'espace francophone dans l'espace francophone elle est prestigieuse et nous tous l'avons souhaité un jour quand on était ou étudiants ou en tout cas au début de la carrière ils passaient par là on n'a pas eu cette chance je vous félicite c'est qu'il y a eu cette chance alors je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et trop honoré de pouvoir donc parrainer votre promotion cela me rappelle ne me prenez pas dans ce métier dans un contexte évidemment radicalement différent mais avec un même souci c'est le même souci qui vous caractérise aujourd'hui c'est celui-là qui nous caractérisait quand on commençait il y a près de 30 ans informer ce souci je le rappelle informer nos concitoyens envers et contre tout et comme le dit Albert Lund pour porter la plume dans la plaine c'est important en tout cas jeunes confrères dans mon rôle de parer c'est le conseil de base que je vais vous donner ici en rappelant que le journaliste a le droit de se tromper le journaliste a le droit de commettre des erreurs mais le plus important c'est d'en tirer les naissons lorsqu'on se trompe autrement dit IG de votre liberté tout en sachant que l'exercice de cette liberté s'accompagne d'une grande responsabilité en un mot cela voudrait dire soyez professionnels en toute circonstance je voudrais encore dire aux 16 récipiendaires aux chers confrères que vous pouvez être fiers du label IG de l'île nous sommes fiers aussi que vous ayez choisi de faire ce métier magnifique et que vous manipulez déjà très bien si on se réfère en tout cas à l'abondante production que j'ai visitée sur le site qui a été indiqué tantôt essentielmali.com je terminerai donc mon propos en citant un écrivain et surtout professeur de journalisme américain qui avait dit un jour ceci je cite pour amicaux que puissent paraître les rapports d'un élu et d'un journaliste quel que soit le nombre de fois où ils ont pu trinquer ou déjeuner ensemble quel que soit le plaisir que leur procure les souvenirs des années qu'ils ont passées ensemble à l'université il devrait y avoir entre eux une certaine tension chaque fois qu'ils endossent leur rôle professionnel fin de citation je vous remercie donc le second sur le programme il a demandé dans le jargon militaire c'est un grand-père nous nous sommes des fils et vous des petits-fils et dans le camp on ne peut pas refuser à un grand-père de s'adresser à ses petits-fils notre aîné monsieur Sidibé Abdoulaye Sidibé président du comité national de légal accès au médial état que certains d'entre vous n'ont pas eu l'honneur et le bonheur surtout en fait de connaître lorsqu'il était en activité a souhaité s'adresser à vous monsieur le secrétaire général madame la chargée des services de coopération à votre permission s'il vous plaît nous allons donner la parole pour quelques minutes à notre aîné monsieur Sidibé s'il vous plaît merci à tous je m'excuse c'est que le temps passe je vais face à des jeunes collègues je ne pense pas que je vais être ici simplement un invité dans la mesure où l'avenir de la presse malienne nous intéresse tous et que les jeunes journalistes ont quand même besoin un peu de notre petite expérience j'ai personnellement commencé à travailler à Radio Mali en 1971 donc je pense que depuis j'ai un minimum d'expérience vous allez recevoir aujourd'hui des diplômes suite à une formation mais je voudrais vous dire que c'est aujourd'hui que vous commencez à devenir des journalistes parce que vous venez de faire l'école et le journalisme d'école c'est-à-dire tout le béaba de notre profession mais quand vous allez devenir actif c'est maintenant que vous allez faire l'école du journalisme c'est en appliquant ce que vous avez appris et de façon satisfaisante pour vos auditeurs vos téléspectateurs etc que vous serez véritablement des journalistes et cela vous demande surtout de la modestie nous faisons un travail où le védétariat est très facile dès qu'on écoute quelqu'un à la radio on lui dit ah mais vraiment je vous ai écouté c'était très bien voilà il est devenu une vedette et il se prend déjà pour un journaliste je tenais à attirer votre attention sur ça je ne peux pas venir ici me comporter comme si j'étais un invité je suis un ancien journaliste et si j'ai quelque chose à dire quand j'ai des jeunes collègues avec moi ça m'arrive souvent de les rencontrer dans mes bureaux etc je continue à leur dire ce que je pense je tenais aussi à vous dire que vous allez commencer maintenant les journalistes vous n'êtes pas encore des journalistes vous allez commencer merci bien merci beaucoup l'adage vous le connaissez déjà en fait si vieillesse pouvait et si jeunesse savait c'est un ancien qui a parlé ainsi et merci citoyen nous allons continuer le programme je disais tantôt qu'au Mali nous sommes habitués dans les amphis à ce que nous appelions les conférences inaugurales et la tradition à l'ESG Lille veut que ce soit que ce serait une conférence clôturale Ramata m'a prêté le mot et cette conférence là elle sera faite par monsieur Pierre Savary qui si effectivement ma mémoire est bonne si mes souvenirs sont exactes a effectivement en tant que formateur participé à la formation de la Pernkot ça veut dire qu'il n'est pas à son premier voyage et que le projet il le connaît très bien c'est aussi un ancien de l'ESG Lille si mes informations sont exactes la 65ème promotion c'est bien ça donc c'est aussi un aîné c'est aussi un aîné diplômé de l'ESG Lille qui va s'adresser à ses cadets je pense que vous voyez qu'il porte plusieurs casquettes alors soyons très attentifs parce que de cette conférence c'est sûr de certains que chacun d'entre nous tirera le meilleur monsieur Savary s'il vous plaît merci beaucoup messieurs les ministres messieurs les représentants des ministres monsieur le secrétaire général madame la conseillère au service de la coopération messieurs les officiels chers parrains chers invités chers confrères et chers diplômés futur diplômés devrais-je dire il va encore falloir attendre quelques minutes mais ça arrive très très vite ne vous inquiétez pas merci beaucoup pour votre accueil merci beaucoup pour les mots chaleureux que j'ai pu entendre lorsque vous avez évoqué l'école supérieure de journalisme de Lille vous l'avez dit ce n'est pas la première fois que j'ai le plaisir de venir à Bamako ici à la maison de la presse et ça me fait aussi très plaisir d'ailleurs d'observer et de voir aujourd'hui des étudiants qui pouvaient être là au moment de la première session et qui sont à nouveau ici parmi nous c'est un moment qui est toujours plaisant qui est toujours émouvant mais ça je crois que l'an dernier vous avez été servi je n'étais pas là mais j'en ai entendu parler c'est un moment important une remise de diplôme c'est un moment important un peu solennel qui fait un lien entre une première période que vous vivez ici et une autre période qui vous attend on n'est pas et ça a été dit à plusieurs reprises par plusieurs intervenants forcément les mêmes avant et après cette formation et ce diplôme c'est vrai pour l'ensemble des parcours de l'école ils sont nombreux je ne vais pas tous vous les citer mais qu'ils aient lieu en présentiel à l'école que ce soit des diplômes de licence de master ou des diplômes d'établissement de l'école qu'ils aient lieu encore une fois en présentiel ou à distance c'est toujours le même moment assez important et ce diplôme en alternance fait partie pleinement totalement de l'ensemble du panel des diplômes qui existent à l'école supérieure de journalisme de Lille et pour ça c'est vraiment un moment qui est important aussi pour l'ESJ que d'être là aujourd'hui et pouvoir participer à ce moment c'est aussi ça a été dit à plusieurs reprises un moment qui compte un moment charnière une croisée des chemins pour l'école et pour la vie de ce parcours de ce diplôme 2011 pour les premières réflexions je regarde Cédric qui confirme 2013 pour la première promotion nous arrivons en 2018 et oui nous sommes en train d'essayer de dessiner l'avenir et très clairement ça a été dit avec beaucoup de conviction il y a quelques instants et par plein de monde l'école en tout cas je viens vous le dire et vous l'affirmer haut et fort a très clairement très fermement la volonté de poursuivre ce diplôme quelqu'un évoquait tout à l'heure l'âge de l'école bientôt centenaire âge respectable pour une vieille dame comme l'ESJ ça sera en 2024 pour les 100 ans de l'école et je souhaite très clairement très fermement qu'une bougie soit aussi sur le gâteau d'anniversaire ici à Bamako en 2024 merci beaucoup à l'ambassade de France pour son accompagnement il a été riche il a été fort et très clairement nous avons pu réussir à arriver jusque maintenant grâce au soutien de partenaires et notamment de l'ambassade les remerciements ont déjà été faits tout à l'heure par Sylvie mais je ne pouvais pas évidemment y revenir ne pas y revenir également je voudrais rebondir sur un mot que j'ai entendu plusieurs fois aujourd'hui Ramata dans ta bouche où tu évoquais ce matin quand on s'est croisé le mot universel et le journalisme universel la cine sauf erreur si je ne me trompe pas vient aussi de l'évoquer là et j'ai très envie de rebondir sur ce mot parce que ça me parle parce que c'est très cohérent parce qu'effectivement il y a aujourd'hui très clairement des choses que l'on va retrouver de manière universelle dans le journalisme un peu partout dans le monde dans tous les pays du monde l'attention est forte sur la profession aujourd'hui peut-être n'a-t-elle jamais été aussi forte je ne parlerai pas spécialement du Mali il y a suffisamment ici d'interlocuteurs que vous êtes tous et qui connaissent mieux que moi la presse malienne même si j'aime beaucoup discuter avec ces acteurs à ce que je fais avec toujours beaucoup de plaisir mais je ne viens évidemment pas de Lille pour vous parler de la presse malienne mais c'est vrai au Mali c'est vrai ailleurs c'est vrai dans l'ensemble des pays du monde partout le journalisme gêne dérange énerve agace c'est un phénomène que l'on peut observer dans de multiples endroits partout je suis persuadé qu'il est de plus en plus indispensable à une société aux sociétés même quand elles sont agacées énervées par la profession ou par ces acteurs si jamais certains ont très envie de vivre dans des pays où il n'y a pas de journalistes et bien qu'ils observent les quelques-uns sur la planète où le journalisme est interdit vous je ne sais pas moi je n'ai pas très envie d'y aller le contexte dans lequel vous allez obtenir ce diplôme est un contexte qui n'est pas simple qui n'est pas facile faites un petit tour du monde extrêmement rapide mais regardez ce qui se passe aux Etats-Unis où on aperçoit que de moins en moins le pourcentage de la population à s'informer par la presse baisse tous les ans pour arriver à des taux qui aujourd'hui sont relativement ridicules et les sources d'informations ont aujourd'hui profondément évolué dans un pays où il ne se passe pas une journée sans que les plus hautes autorités ou un président accusent ou critiquent menaces des journalistes et la dernière élection présidentielle américaine n'a pas été marquée par une influence des journalistes mais beaucoup plus d'officines extérieures aux Etats-Unis faites un tour du monde un tour d'Europe et regardez ce qui s'est passé récemment en Grande-Bretagne au Royaume-Uni où y compris tous ceux qui avaient milité pour le Brexit et pour le départ de l'Union Européenne reconnaissent maintenant qu'ils l'avaient fait avec des arguments qui n'étaient pas justes qui n'étaient pas vrais et des chiffres plus ou moins inventés les journalistes au moment de cette campagne n'ont pas été audibles n'ont pas réussi à exercer ce qui devrait être ce qui aurait dû être leur fonction et leur mission je pourrais multiplier ici les exemples d'un journalisme malmené avec des journalistes accusés ou des journalistes assassinés c'est vrai dans de très nombreux pays dans le monde en Russie en Chypre en Slovaquie et si je ne me trompe pas aujourd'hui on est bien en date du 20ème anniversaire de la mort du journaliste Norbert Zongo pardon et que dire de la France et que dire de la France où des hommes politiques évoquent aujourd'hui et jugent légitime la haine des journalistes où des reporters sortent dans les rues aujourd'hui avec des services de sécurité avec des gardes du corps parce que certains reportages ne peuvent plus se faire autrement que dans ces conditions notamment pour aller travailler sur des barrages de gilets jaunes qui estiment que le dernier attentat de Strasbourg a été fomenté par l'État avec la complicité des journalistes pour éviter de parler de leur cause c'est ça le contexte aujourd'hui j'essaye de prendre par petites touches des exemples différents et des pays différents mais c'est bien dans ce contexte là qu'aujourd'hui les jeunes qui intègrent cette profession ont à exercer c'est très clairement quelque chose qui est inquiétant qui est préoccupant et après tout qu'il faut aussi peut-être simplement je mets des guillemets intégrer pour pouvoir exercer au mieux la profession je reviens sur ce mot d'universel que vous êtes plusieurs à avoir à avoir employé oui il est universel l'idéal du journalisme et celui vers lequel vous devez tendre et vous devez au quotidien avoir en tête pour essayer d'être les meilleurs possibles du journaliste éclaireur celui qui va mettre la lumière sur des faits celui qui va informer comment voulez-vous qu'un citoyen quel qu'en soit le pays puisse être éclairé puisse avoir des informations puisse faire des choix des choix de société des choix de vie des choix de vote s'il n'a pas une réelle et saine information ce journaliste éclaireur il est indispensable dans l'ensemble des pays du monde il est universel aussi ce portrait du journaliste idéal poil à gratter j'ai entendu tout à l'heure vous évoquiez tout à l'heure Albert Londres et la plume dans la plaie oui ce journaliste poil à gratter qui doit faire en sorte que dans une société on empêche les puissants de s'exonérer d'explications de s'exonérer de rendre des comptes ça c'est aussi une des missions totalement universelles de la profession et que l'on peut retrouver à l'île à Bamako et dans de très nombreux autres pays je pense aussi qu'une notion est extrêmement forte là je regarde vraiment ceux à qui on va remettre les diplômes tout à l'heure et qui moi me tient très fortement à coeur c'est une notion d'intérêt général avoir un diplôme à se revendiquer d'être journaliste c'est d'avoir des droits et c'est aussi d'avoir des devoirs et l'un de ces devoirs c'est bien de s'adresser à l'ensemble de la population et de penser à l'intérêt général vous ne travaillez pas pour une marque vous ne travaillez pas pour une religion vous ne travaillez pas pour une philosophie vous ne travaillez pas pour un homme ou une femme aussi respectable soit elle ou soit-il non vous travaillez pour un intérêt général de l'ensemble d'une population que vous voulez informer c'est très différent ce n'est pas la même chose et c'est quelque chose que vous devez vraiment à mon sens avoir mes chevillés au corps en permanence quand vous êtes en reportage quand vous êtes en train d'écrire cette notion de devoir de devoir travailler pour que tout ce que vous allez pouvoir produire va servir à l'intérêt général à faire avancer une nation à faire avancer une société à la faire progresser c'est clairement quelque chose qui est extrêmement aussi important et vous vous adressez à tout le monde aux hommes aux femmes aux jeunes aux anciens aux actifs aux inactifs cette notion là d'intérêt général et non pas d'intérêt particulier ou de somme d'intérêt particulier me semble extrêmement importante et me semble faire partie vraiment des devoirs qui sont les vôtres oui vous avez des droits vous avez des droits celui d'être protégé par la loi celui de protéger vos sources bien sûr et on a souvent tous et c'est humain et c'est normal envie de regarder d'abord ses droits avant de regarder ses devoirs pensez bien aux devoirs que vous avez j'ai commencé à en exposer quelques-uns excluer le journalisme partisan excluer la communication excluer de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas vous n'êtes pas des juges vous n'êtes pas des policiers vous n'êtes pas des avocats vous n'êtes pas des chargés de com vous êtes des journalistes et vous pensez à un intérêt général pour une population et à nourrir et à faire vivre et à donner du coeur de la chair à cet intérêt général je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important soyez honnête je préfère le mot honnêteté au mot objectivité choisir un mot le bon mot ça a été dit choisir un mot c'est faire un choix c'est déjà être subjectif parce que je viens de choisir la subjectivité l'objectivité soyez honnête écoutez l'ensemble des protagonistes écoutez tout ce que qui peut être perceptible sur le sujet sur lequel vous êtes en train de travailler et soyez capable de vous regarder dans une glace avec la notion d'intérêt collectif d'intérêt commun que j'évoquais tout à l'heure l'humilité elle a été abordée aussi oui je le partage totalement soyez humble et c'est pas parce qu'à un moment vous allez réussir à passer sur une chaîne de télévision de radio à boucler la plus belle enquête c'est très bien c'est très bien à rester à votre place elle est belle elle est noble restez-y et ne vous prenez pas pour ce que vous n'êtes pas et n'allez pas et n'allez pas devenir je pense aussi important la distinction elle a été évoquée je crois tout à l'heure entre le fait et le commentaire les commentaires sont libres les faits sont sacrés vous connaissez la phrase différenciez bien les deux moi j'observe quand même avec je suis plus âgé que vous mais avec un peu de recul avec les médias partout dans le monde qui ont vraiment clarifié presque des fois avec des typologies différentes ça c'est les faits ça c'est les commentaires quand il y a une réelle distinction le public le comprend beaucoup plus beaucoup mieux et le public est moins en défiance vis-à-vis des journalistes lorsque cette distinction là est claire c'est pas tant votre avis personnel qui compte sur un sujet que la manière dont vous allez rapporter les faits rapporter des positions différentes il peut y avoir des éditos et des éditorialistes qui vont donner des aides j'ai pas de problème avec ça que les choses soient claires et qu'il n'y ait pas de mélange des genres qui à mon sens sont vraiment ce qui peut le plus perturber la compréhension de vos publics oui vous avez des devoirs couper recouper re recouper vérifier une fois deux fois trois fois aller sourcer avec différentes sources vos informations c'est ce qui va vous donner du crédit c'est ce qui va faire que quand vous écrirez quand vous direz quelque chose qu'elle qu'en soit le support on saura que cette info là elle a été validée vérifiée recoupée ça paraît un peu peut-être laborieux besogneux et parfois vous dites mais j'ai déjà vérifié deux fois oui oui va vérifier une troisième vous savez on a un cours à l'école où un enseignant qui lui aussi est assez âgé puisque je quand j'étais étudiant il y a 25 ans il était déjà là il est encore à l'école si ta mère te dit je t'aime vérifie l'information c'est sa phrase qui revient très régulièrement c'est évidemment un jeu très bien mais sans le prendre au premier degré je ne manquerai jamais de respect à votre maman à vos mamans mais pensez-y pensez-y même une évidence on va la vérifier et soyez en doute c'est une belle notion le doute soyez en doute quand vous voyez quelque chose même si vous le voyez c'est devant vous là doutez-en par réflexe pour vérifier que c'est bien ça et que même les choses les plus évidentes elles méritent d'être mises en doute elles méritent d'être vérifiées c'est quelque chose qui vous sera utile dans toutes les années qui arrivent pour vous vous faites un des plus beaux métiers à mon sens c'est pas le seul et des soignants et des enseignants peuvent aussi dire qu'ils font un métier c'est vrai, exceptionnel il y a aussi d'autres très très beaux métiers mais oui vous faites un très beau métier un métier qui souffre prenez-en soin il a besoin de vous et la société a besoin de journalistes bien formés ça a été dit aussi tout à l'heure prenez soin de ce métier partout dans le monde il a besoin de votre rigueur de votre honnêteté de votre droiture c'est quelque chose à mon sens également d'évident prenez-en soin et prenez soin de vous merci beaucoup bien merci je pense que c'est c'est une chanson c'est vraiment des refrains d'une chanson qui doit résonner constamment lorsque nous nous mettons à travailler en tant que journaliste merci en fait monsieur Savary nous arrivons en fait au clou de la cérémonie c'est la remise effectivement des diplômes je parle sous le contrôle du professeur d'acquité généralement dans les amphis lorsque les résultats sont proclamés les étudiants en fait ne cherchent pas à savoir exactement quel est le diplôme en fait qu'ils ont tout le monde tout le monde cherche à savoir quelle est la mention c'est une culture proprement en fait malienne nous nous préoccupons beaucoup plus pour la mention que pour effectivement le résultat réel que nous avons obtenu à l'ESG Lille tous les diplômes se valent parce que pour accéder au diplôme il faut déjà être famille les meilleurs donc cela suppose que c'est vrai pour des besoins méthodologiques pour des besoins vraiment d'évaluation et autres là on va classer en fait les uns et les autres mais tous les diplômes se valent un diplôme ne vaut que par en fait l'exercice ne vaut que par ce que en fait le détenteur en fait sur le terrain en termes vraiment de compétences et ici je pense que nous sommes tous premiers et ça c'est extrêmement important donc nous allons avec votre permission procéder effectivement à la remise des diplômes donc nous allons procéder à la remise des diplômes Sylvie en fait elle a en fait les mots magiques les noms vont effectivement être au fur et à mesure mais comme je l'ai dit le plus important c'est le diplôme ce n'est pas la mention ce n'est pas l'ordre dans la réalité d'arrivée ce n'est pas le tiercé mais on sait qu'il y a tout le monde tout le monde est meilleur mais il y a les meilleurs des meilleurs donc on va commencer par un partenaire notamment le studio le représentant du studio d'automani le majeu autant pour moi oui s'il vous plaît oui s'il vous plaît le nom Naman Keïta s'il vous plaît ok l'un des jeunes doyens Mamaname Sissé s'il vous plaît pour la remise Mohamed Salah Elhaj Merci 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 Monsieur le ministre Gaussou Drabo, représentant le comité national de la classe au milieu d'État. Excusez-moi la haute autorité de la communication. Un latsis. Ali Matou Dianapo. Professeur Diakite, directeur général de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication de Bamako. Mariam Diabate. Le représentant de l'UQAO est-il là ? Oui, s'il vous plaît. Félicitations. L'UQAO, c'est l'École de journalisme de l'Université d'Afrique de l'Ouest. Le professeur Alexis, le directeur. Mais c'est surtout que c'est un ancien livre. Enfin ! 65e promotion, 66e promotion. Les meilleures promotions qui n'aient jamais existé. Alexis est le directeur de l'École de journalisme de l'Université, en fait... Yéhia Mahmoud. Yéhia Mahmoud. Le représentant de l'Esprit est-il là ? Il faut le donner ! Hey 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 ! Ok ! Moussa Fane. Vous voyez déjà qu'à l'égilis, quand les aînés rencontrent les cadets, ça se passe bien. La représentante de l'Esprit. C'est le chef du comité des sages de la commande. M. Fane, c'est le chef et c'est en fait le représentant, pour ne pas dire l'agent, de l'office des radios et télévisions du Mali qui fait partie de la cohorte. Donc c'est le radiauteur de la cohorte. Le parrain, M. Sadou Abdelaiyatara. Acherif Aghismaguel. Après, on est chance, c'est bien. S. Sadou, un deuxième diplôme. Ou bien c'est Pierre ? Ah, excusez-moi. Excusez-moi, oui. Kanyatou Moui Dumbia. On est déjà dans les mentions. Je ne dirai pas en fait laquelle c'est, pour ne pas faire des jaloux. S. Kouba. Alexis Calambiri. Pas Dambele, mais Calambiri. Abdraman Sisoko. Abdraman Sisoko. Thank you. Je vous remercie. Je vous remercie. J. Kouba. J.-K. Donc, Ramata pour remettre à Sori Ibrahima Koulibaly. Et ce Koulibaly-là s'écrit avec K. Et son roman est là. Il faut quand même le souligner. M. Koulibaly est là. M. Koulibaly-Père est là. Koulibaly-Père est là. Félicitations. M. Koulibaly-Père est là. 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 Donc, le meilleur des meilleurs. Le seul, ça se comprend lorsque, effectivement, il est héritier de M. le Secrétaire Général du Ministère de la Communication qui, en fait, lui rendra effectivement son diplôme. M. le Secrétaire Général, il s'agit de M. Lassina Nyangali. M. le Secrétaire Général, il s'agit de M. Lassina Nyangali. Donc, dé combat une photo de famille. M. Lassina Nyangali. C'est bon ? C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est parti. 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 C'est parti.